C'est pas du tout un truc rébarbatif, c'est quelque chose qui donne une indication. Voilà, ça donne une indication. C'est pas du tout pour frapper, c'est en fin de compte une continuité de précision, d'indication. Voilà, pour le faire cabron, on peut le mettre en place. Si par exemple je touche ici, le cheval il va se mettre en place face à vous. Ça c'est très important pour la caméra parce que pour avoir des chevaux qui viennent prendre la position exacte de ce qu'on a besoin. Alors un cheval comme ça, par exemple, pour qu'il comprenne ça, voilà. D'abord on lui a appris comme ça, c'est-à-dire qu'on lui prend la jambe, on le positionne, on lui fait comprendre. On le récompense immédiatement dès qu'il a fait à peu près correctement. Donc là ça fonctionne, on est très content. Après tous ces mouvements sont faits à fur et à mesure. Au début ça se passe pas aussi élégamment et aussi sympathiquement que ça. Ça se fait, on utilise, on lui fait comprendre petit à petit. Des fois on va mettre un mois et demi, deux mois à lui faire comprendre. A chaque fois on fait petit bout par petit bout. Il peut pas apprendre ce que vous savez pas vous-même. Les imbéciles qui disent que chaque fois que j'entends un cavalier, j'achète un poulain parce que je veux apprendre en même temps que mon cheval. Vous allez apprendre quoi ? Moi j'imaginais que vous avez une voiture en pièces détachées et vous allez dire je veux apprendre à être mécano. Ben essayez de la remonter la voiture. A mon avis vous n'êtes pas prêt de rouler avec. C'est la même chose pour le cheval. Avec cette différence c'est que vous avez un animal qui réfléchit à sa façon et qui, comme il ne comprendra pas ce que vous allez lui dire, il va automatiquement faire le contraire de ce que vous voulez. Après c'est une question de sensibilité du cheval et c'est au dresseur de savoir où ça bouge pour déclencher le mouvement. Et après on insiste pour que le mouvement devienne une danse et une chorégraphie.